Bonjour et bienvenue, je m'appelle Kevwan et j'aimerais vous présenter aujourd'hui le Brush Guitar System de chez Guy Buterlin. Le Brush Guitar System, alias BGS, qu'est ce que c'est ? C'est tout simplement un kit de deux patchs électrostatiques qui vous permettront de simuler un son de platine et notamment de scratch, donc qui est une démarche que vous retrouverez à travers le registre d'hitter percussive et fingerstyle percussif et que vous pourrez également écouter à travers différents artistes internationaux tels que Tommy Manuel, John Gum, Mike Doss, Antoine Dufour, John Butler et plein d'autres. Le petit plus, c'est que vous pourrez apporter une petite touche personnelle, une petite touche d'éclectisme et d'originalité à travers vos différents patterns rythmiques, divers et variés, tous styles confondus. Pour ce faire, il suffit simplement de venir frotter avec soit les pulpes des doigts ou soit le bout de vos ongles et donc apportera encore une fois ce son tant recherché par tous les fans de cet univers de fingerstyle. L'utilisation de ces patchs est très simple, il vous suffit pour cela tout simplement de venir retirer la languette à l'arrière, une fois celle-ci retirée vous la gardez bien de côté afin de pouvoir la remettre une fois que l'utilisation du patch est terminée. Il vous suffit pour cela tout simplement de venir placer votre patch soit à l'arrière du chevalet ou bien sur les côtés comme bon vous semble selon donc encore une fois le choix stratégique des différents patterns rythmiques auxquels vous serez amené à jouer. L'application est encore une fois très simple, il vous suffit de venir poser et placer donc le patch à l'endroit choisi, d'apporter ici une petite pression qui permettra donc d'apporter le côté adhésif de manière efficace sur donc le corps de votre instrument et ensuite donc celui-ci est prêt à l'emploi, prêt à venir jouer. Et pour cela donc je vous propose une petite démonstration. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Pour finir, n'oubliez pas que vous avez un deuxième petit patch qui est fourni auquel vous pouvez venir découper pour pouvoir adapter sous la forme que vous souhaitez soit sur une région bien précise de votre instrument ou encore une sorte de petit patch bis qui vous permettra d'adapter sur un instrument beaucoup plus petit, par exemple un ukulélé ou autre. Pensez que ces patchs bien sûr n'ont aucune incidence sur les différents types de vernis ou peinture de votre instrument. Votre instrument ne risque absolument rien et qu'il n'y a aucune démarche, aucune démarche de modification à apporter à votre instrument. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501